Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le système de remplissage et vidange d'un réservoir. Donc l'objectif de ce mini projet, c'est le développement de l'architecture matérielle à base de la carte Ardunon. Ensuite, on va définir le Graf7, puis implémenter le Graf7 dans une carte Ardunon. Donc le système, on le constitue de deux réservoirs. Il y a un réservoir source et un réservoir destination. Une pompe et une électro-vin. Donc l'objectif sera de transférer le liquide, ça peut être un réservoir, donc ça peut être un puits vers la destination. Donc la destination, par exemple, ça peut être un réservoir et ça peut être également une piscine. Donc le système, il est constitué de dix détecteurs. Il y a un détecteur de niveau haut qui indique le niveau haut du fluide et un détecteur de niveau bas qui indique le niveau bas du fluide. Il y a un interrupteur de dix par cycle. Donc lorsqu'on appuie sur l'intellecteur, on commence le cycle de remplissage et vide-range. Également, on dispose de deux indicateurs. Trois LED. Il y a une LED qui indique le niveau bas, que le réservoir est vide, lorsque le liquide est inférieur au niveau bas. Ensuite, le niveau normal, lorsque le liquide est comprise entre le niveau bas et le niveau haut. Ensuite, le réservoir plein, lorsque le liquide dépasse le niveau haut. Le cycle de fonctionnement de l'automatisme. Donc par défaut, on va d'abord vérifier le réservoir d'utilisation s'il est vide. Par exemple, s'il y a le liquide au milieu du réservoir, on va d'abord vider le réservoir d'utilisation. Autrement dit, on va ouvrir l'électro-vin. On va ouvrir l'électro-vin, puis on va vider le réservoir jusqu'à atteindre le niveau bas. Lorsqu'on va atteindre le niveau bas, on va fermer l'électro-vin. Ensuite, on va commencer le cycle de remplissage. Autrement dit, on va mettre en marche la pompe. On va remplir le réservoir d'utilisation jusqu'à atteindre le niveau haut. Lorsque le fluide atteint le niveau haut, dans ce cas-là, on va mettre en arrière la pompe. Ensuite, on va vider le réservoir d'utilisation, etc. Donc ce qu'il faut retenir, dans un premier temps, on va vider le réservoir d'utilisation s'il n'est pas vide. Ensuite, on va le remplir. Au moment de remplissage du réservoir, on va fermer l'électro-vin, puis on va mettre en marche la pompe. On va passer maintenant à l'architecture maturielle de l'automatisme. Donc concernant les deux détecteurs, le niveau bas et le niveau haut, on peut utiliser tout simplement un capteur de niveau. Donc dans un capteur de niveau, on va avoir une entrée analogique à la place de deux entrées digitales. Donc ensuite, on va définir deux seuils. Donc le seuil, par exemple, à 5% qui indique que le réservoir est vide, et un seuil de 95% qui indique le niveau haut du réservoir d'utilisation. Donc concernant l'architecture matérielle à base de la carte à du nom, donc il y a un ensemble des entrées, un ensemble de sorties. Premièrement, on va définir les entrées et les sorties. Donc on dispose de trois entrées. Donc il y a l'interrupteur du par cycle, il y a le détecteur de niveau bas, il y a le détecteur de niveau haut. Donc les trois entrées, ce sont de type tout ou rien. Donc ensuite, on dispose de cinq sorties. Il y a les sorties, les trois LED, le V, le N et le P. Ensuite, il y a la sortie qui commande la pompe et la sortie qui commande l'électro 20. Donc concernant l'architecture matérielle, donc on va faire le câblage de cette façon-là. Donc on va câbler les entrées de D2 jusqu'à D4, le départ cycle, le niveau bas et le niveau haut. Donc ensuite, concernant les lampes, donc on va utiliser les trois sorties de D5 jusqu'à D7. Concernant la commande de la pompe, la commande de la pompe, donc la pompe, le choix de la pompe, donc ça va dépendre de la puissance consommée par la pompe. Soit on va utiliser une carte-relais seule ou bien on va utiliser une carte-relais avec un capteur. Donc là, on va utiliser une architecture qui est complète, autrement dit, on va utiliser une carte-relais plus un contacteur. Donc ici, on va utiliser une pompe monophasée et également une électro 20 monophasée. Donc là, on peut utiliser un contacteur unopolaire ou bien bipolaire. Autrement dit, ici, le contacteur unopolaire, ici, on va juste couper la phase. En revanche, lorsqu'on va utiliser un contacteur bipolaire, donc on va commuter la phase et le neutre. Donc ici, je vais juste présenter la phase. Du coup, on va utiliser un contacteur monopolaire pour la pompe et pour l'électro 20. Concernant le choix du pompe, donc il y a plusieurs types de pompes, ça dépend de l'alimentation de la pompe. Donc l'un des caractéristiques qui nous intéressent, est-ce que la pompe, c'est une pompe de 12 volts, quand on continue, ou bien, par exemple, 24, 48, 220 volts, etc. Donc là, par exemple, si on a une pompe de 12 volts, une électro 20 de 12 volts, dans ce cas-là, donc il suffit juste d'utiliser une alimentation, par exemple ici, de 12 volts 24, etc. Donc le choix de la pompe, ça dépend de la partie puissance, donc la partie alimentation. Ensuite, le débit de la pompe. Donc le débit de la pompe, ça peut être en litres par minute, ou bien en mètres cubes par heure. Donc là, il y a un ensemble du pompe ici. Ce sont des pompes 12 volts, donc on peut les alimenter, par exemple, avec une batterie de 12 volts. Donc ensuite, ici, ça dépend du débit. Donc il y a la capacité, c'est mètres cubes par heure ici, c'est 18, 21, etc. Ensuite, la hauteur de refoulement. Donc la hauteur de refoulement du fluide. Donc la hauteur de refoulement, ça va dépendre également de la pression. Donc la pression que la pompe peut supporter. Et chaque pompe a ses caractéristiques, donc sa consommation, son débit. Il y a également le poids de la pompe. Donc on passe maintenant à la conception du graphe 7. Donc l'étape initiale, on va fermer l'électro 20, mettre en arrêt la pompe. Ensuite, on va éteindre les trois LED. Donc ensuite, on va attendre le départ cycle. Lorsque le départ cycle est égal à 1, donc on a deux cas de configuration. Est-ce que le réservoir de destination, il est vide ou pas ? Si le réservoir de destination, il est vide, dans ce cas-là, on va passer directement à l'étape 3. Donc si le réservoir, il n'est pas vide, dans ce cas-là, on va ouvrir l'électro 20. On va ouvrir l'électro 20 pour vider le réservoir de destination. Donc ensuite, on va allumer la LED verte. Lorsque le niveau du liquide atteint en bas du niveau bas, c'est-à-dire qu'on a le détecteur du niveau bas égal à 0. Donc dans ce cas-là, on va fermer l'électro 20. Ensuite, on va mettre en marche la pompe pour commencer la procédure de remplissage du réservoir. Donc on va allumer la LED bleue. Ensuite, on va attendre lorsque le liquide atteint le niveau bas. Donc on maintient la pompe en état de marche. Ensuite, on va allumer la LED verte qui indique que le liquide est comprise entre le niveau bas et le niveau haut. Donc ensuite, on va continuer de remplir le réservoir. Lorsqu'on va atteindre le niveau haut, on se trouve ici le H, c'est-à-dire qu'il y a le L égale à 1 et le H égale à 1. Dans ce cas-là, on va arrêter la pompe. Ensuite, on va commencer la procédure de vidange. Donc en même temps, on va allumer la LED rouge. Donc là, la LED rouge, c'est-à-dire là, on dépasse le niveau haut, qui indique que le réservoir est plein. Donc ensuite, on voit l'électro 20. Donc on va vider le réservoir. Dans ce niveau de liquide, c'est en bas de niveau haut. Dans ce cas-là, on va continuer de vider le réservoir. Puis on va allumer la lampe verte. Ensuite, on va continuer de vider le réservoir jusqu'à atteindre le niveau bas. Donc le niveau bas ici, lorsque le L égale à 0. Dans ce cas-là, on va recommencer le cycle de vidange. Ou bien de remplissage du réservoir. Donc ici, on a deux cas de configuration à l'étape initiale. Est-ce que le réservoir est vide ou pas ? Donc si le réservoir est vide, dans ce cas-là, on va commencer directement la procédure de remplissage. C'est-à-dire, on va alimenter la lampe. On va alimenter la pompe. Ensuite, on va fermer l'électro 20 jusqu'à atteindre le niveau haut. Lorsqu'on va atteindre le niveau haut, on va ouvrir l'électro 20. Puis on va arrêter la pompe jusqu'à atteindre le niveau bas. On va commencer maintenant. On va passer maintenant à la partie à l'implémentation. Concernant la partie à l'implémentation, il y a un ensemble des entrées et des sorties et des transitions. Donc ici, il y a la transition 0 jusqu'à la transition 7. Donc ici, on est à 8 transitions, 5 sorties, 3 entrées et la norme d'étape, c'est 7. Donc cette partie-là, c'est exactement pareil que la dernière fois. Donc le setup, on va utiliser la fonction d'initialisation. On va initialiser les étapes, les entrées et les sorties. Ensuite, la boucle principale, donc on va exécuter les 4 fonctions. Donc on va activer les sorties, la lecture des entrées, calcul des transitions, mise à jour des sorties. On va passer maintenant aux différentes fonctions. Donc ici, la fonction d'initialisation, ici on va initialiser les pins des entrées. Il y a le départ cycle et le L et le H dans les pins 2, 3 et 4. Donc ensuite, concernant les sorties, c'est du 5 jusqu'à 9. On a 5 sorties. Donc il y a la sortie des LED, le VNP, puis il y a la pompe et l'électro-20. Donc concernant les sorties, donc ici, ça dépend de l'étape. Donc l'étape initiale, il y a toutes les sorties qui sont égales à 0. Il y a les lampes qui sont éteintes, il y a l'électro-20 qui est fermé, la pompe éteinte. Donc ensuite, il y a l'étape 1. Dans ce cas-là, donc on va ouvrir l'électro-20 parce que le réservoir, donc il n'est pas vide. Donc ensuite, l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est le réservoir élevé. Dans ce cas-là, on ne va rien faire, on va passer directement à l'étape 3. Cette étape-là, donc on ne fait rien. Donc c'est le réservoir élevé, donc on passe directement à la procedure de remplissage du réservoir. Voilà, etc. Ensuite, à la fin de la fonction, donc là, on a la mise à jour des sorties. Donc ici, c'est la fictation du tableau, donc outputs, ou pins 5, 6 jusqu'à 9. Donc concernant la lecture des entrées, on a 3 entrées, donc elles sont branchées dans les pins 2, 3 et 4. Donc le calcul des transitions, donc on va appliquer exactement, donc on va faire l'étape, le 1 de le G contre l'étape, et la réceptivité. Donc la réceptivité pour chaque transition, on a les transitions du 0 jusqu'à 7. Et la mise à jour des étapes, donc ça va dépendre des étapes, des transitions. Donc si on est dans la transition 0, on va activer l'étape 1, puis on va désactiver l'étape 0. Si on est dans la transition 1, donc on va activer l'étape 3, puis on va désactiver l'étape 1, etc. Donc on va passer maintenant au test avec la carte A1. Donc là, on a notre programme ici. Donc il y a une chose à retenir. Donc on va utiliser une carte-relais avec une logique négative. Donc dans ce cas-là, on doit inverser les sorties. Donc on va inverser les sorties ici. Donc la sortie de la pompe et la sortie de l'électro-vane. Donc les autres sorties vont être identiques pour les LED. Donc pour les LED, on va utiliser une logique positive. Donc pour les cartes-relais, on va utiliser une logique négative. Donc on va compiler notre programme. Ensuite, on va transférer le programme. On va passer maintenant à la partie test. On se retrouve dans la partie test de la carte. Donc on va utiliser une carte-relais comme la dernière fois. Donc on va utiliser le contacteur. Donc le premier relais et le deuxième relais. Donc le premier relais pour l'électro-vane. Le deuxième relais pour la pompe. Donc ensuite, on a trois LED. Donc les trois LED pour l'indication de l'état de 0. Donc là, on va initialiser la carte. Donc on va commencer par mettre en marche le départ-cycle. Donc le départ-cycle, pas défaut. Donc on a branché une résistance ici. Donc on va mettre le départ-cycle égal à un logique. Voilà. Dans ce cas-là, on a la lampe bleue. Donc la lampe bleue. Donc pas défaut, on a le niveau bas. Donc on a le L égale à 0 et le H égale à 0. Dans ce cas-là, on a la lampe bleue. Donc la lampe bleue indique que le réservoir qui est vide. Donc dans ce cas-là, on va alimenter la pompe. Donc on a le pipé égal à 1. Puis l'électro-vane égal à 0. Donc là, on est en train de remplir le réservoir. Donc ensuite, on va activer le niveau bas. Donc on va activer le niveau bas. Donc on va mettre le L égale à 1. Voilà. On a le L égale à 1. Donc là, on a la lampe verte qui est allumée. Donc la lampe verte, c'est-à-dire on a le réservoir. Donc le liquide, il est comprise entre le L et le H. Voilà. Donc là, on est en train de remplir. Donc on maintient la pompe allumée. Ensuite, l'électro-vane, il est fermé. Donc là, on va activer le niveau O. Donc le niveau O, c'est celui-là. On va mettre le niveau O égal à 1. Normalement, lorsqu'on va atteindre le niveau O, donc on va allumer la litre rouge. Puis, donc on va commencer le vidange de réservoir. Donc voilà. Donc là, la litre rouge est allumée. Puis, on a l'électro-vane qui est ouvert. Donc la pompe, il est en état d'arrêt. Donc la litre rouge, c'est-à-dire on a dépassé le niveau O. Donc il y a l'électro-vane qui est allumée. Donc pour commencer, la procédure du vidange. Donc là, ce qu'on va faire, on va positionner le H égal à 0. Mais avant de positionner le H égal à 0, donc on va mettre le départ cycle égal à 0. Parce que si on met le H égal à 0, donc on risque de recommencer le cycle directement. Donc là, on va positionner le L égal à 0. On va d'abord positionner le départ cycle égal à 0. Voilà, on a le départ cycle égal à 0. Donc ensuite, on va mettre le H égal à 0. Pour débrancher le H. Donc là, on est dans l'étape. On est entre le H, c'est-à-dire le niveau de liquide, compris entre le H et le L. Donc il y a la litre verte. Donc ici, il y a la litre verte qui est allumée. Donc ici, il y a la litre verte qui est allumée. C'est-à-dire, on a le liquide qui compresse entre le H et le L. Parce qu'on a le H égal à 0. Donc ensuite, on a ici, on a le L égal à 1. Donc on va positionner le L égal à 0. C'est-à-dire, on va dire, donc ici, il y a l'électro-vin qui est allumée. Lorsqu'on va mettre le L égal à 0. Donc dans ce cas-là, on va recommencer le cycle. Normalement, on va mettre le L. Donc ici, le L égal à 0. Donc voilà. Donc là, on se retrouve dans l'étape initiale. Donc l'étape initiale, Donc on a l'électro-vin, il est fermé. La pompe, il est fermé. Donc la pompe, il est éteinte. Ensuite, il y a les trois L qui sont dans l'état 0, 0, 0. Pour recommencer le cycle, donc on va mettre le départ cycle égal à 1. Donc on va mettre le départ cycle égal à 1. Voilà. Donc il y a la litre bleue qui est allumée. Donc la litre bleue qui est allumée indiquant que le niveau du liquide, donc le réservoir, il est vide. Dans ce cas-là, on amène la pompe égal à 1. Donc ensuite, on peut positionner le L égal à 1. Voilà. On va aller au mode normal, etc. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada